Les amis du Congo Brazzaville, bonjour, chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo Brazzaville, nous sommes bien le 12 avril 2016, Toronto au Canada. Écoutez, je vais être très rapide pour la conversation de ce soir, si vous le voulez. Comme vous le savez, Sassou Nguesso est en train de monter plusieurs stratégies qui consistent à vouloir éliminer tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion au Congo Brazzaville. Nous savons tous que M. Ntsuru a été froidement abattu, assassiné au Congo Brazzaville et dont le corps a été mutilé, notamment tous les organes de M. Ntsuru ont été retirés, avait été retirés de son corps avant que le reste puisse être remis à sa famille, moyennant 52 millions de francs CFA. Aujourd'hui, bonsoir ma soeur, bonsoir ma soeur Flavie Louia. Voilà, donc on va vous passer rapidement les informations. Aujourd'hui, au niveau de Brazzaville, il y a des expéditions qu'on appelle des missions rapides qui ont été mises en place, des stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir procéder à l'élimination de tous les prisonniers d'opinion. Donc là, principalement, c'est en train de cibler M. Okumbi Salissa. Nous savons tous que la cellule de Okumbi Salissa, la cellule dans laquelle on a placé Okumbi Salissa à la DST, a été mise en feu, pour ceux qui ne savent pas. Ils ont fait semblant de dire que c'était un court-circuit qui a causé dans cet incendie. Et M. Okumbi Salissa s'est retrouvé empoisonné avec de la fumée, plusieurs fumées sortaient de la cellule. Il fallait qu'il procède à beaucoup de cris pour pouvoir permettre à certains gens qui avaient la bonne foi au niveau de la DST pour venir le sortir de là. Ça, c'est une information que nous sommes en train de faire passer en public. Et nous savons tous qu'après M. Ntsuru, c'est Okumbi Salissa qui est programmé. Après Okumbi Salissa, c'est le général Jean-Marie M. Mokoko, et ainsi de suite. Mais tout ce que nous voulons dire aux Congolais ici, qu'est-ce que nous voulons dire aux Congolais ? Malgré que Sassou Nguesso a mis des stratégies pour essayer d'éliminer les leaders politiques du Congo-Bradaville, nous aussi dans la diaspora, il faut qu'on mette en place nos stratégies. Et nos stratégies, elles sont très claires que nous n'allons pas dévoiler ici. Vous comprenez ? Nous n'allons pas dévoiler ici. Mais si aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de dénoncer, d'essayer aussi de pouvoir expliquer à la communauté internationale qu'après l'assassinat de M. Ntsuru à la maison d'arrêt de Badaville, il y a un certain nombre de prisonniers qui ont été programmés. Donc, il y a Okomis Alissa qui est là. Il y a Général Jean-Marie M. Mokoko. Il y a Polen Makaya, Libongongoka. Il y a Modeste Bukadia. Il y a le Colonel Mpika. La liste, elle est langue. Ça sont seulement les noms que les gens connaissent, les noms des personnalités un peu connus au niveau du Congo-Bradaville. Mais, en général, il y a plusieurs jeunes qui sont arrêtés. Il y a plusieurs jeunes qui sont arrêtés. Plusieurs jeunes qui sont dans les geôles de Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso a mis aujourd'hui, ils ont mis en place ce qu'ils ont intitulé l'expédition rapide. Donc, l'expédition rapide, ça signifie de pouvoir éliminer ces leaders d'opposition-là un par un. Bon, maintenant, dans la diaspora, il faut que nous aussi nous puissions mettre nos stratégies en place. Les stratégies. Moi, c'est que j'aimerais dire au congolais ici. Si Sassou Nguesso touche à un cheveu d'un leader, vous aussi, vous devez toucher à un cheveu de qui que ce soit dans sa famille. Si nous essayons de mener des opérations œil pour œil, dent pour dent, nous pensons que ça sera une façon de pouvoir essayer de freiner la propagation des crimes rituels de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez ? Aussi, nous voulons dire aux congolais ici, dans les jours passés, nous avons tous, dans quelques jours, les jours passés, nous venons de voir le micro, une vidéo qui circule sur le net. Le micro a été tendu à tous les compatriotes qui sont au Congo. Il y a des congolais qui ont donné leur opinion là-dessus, sur leurs conditions de vie, pourquoi il y a cette démarcation entre ceux qui veulent sortir d'un système et ceux qui veulent maintenir un système. Et les congolais se sont exprimés clairement. Dans cette vidéo qui circule, d'ailleurs, que j'ai eu à publier sur mon mur, nous voyons que les 100% des congolais qui ont été interviewés, interviewés au niveau de Brazzaville ou au niveau du Congo d'une manière générale, tous les 100% ont résulté Sassou Nguesso. Vous voyez ? Ça, c'est un échantillon de la population qu'on a prélevé. Et cet échantillon de la population donne l'opinion, d'une manière générale, des 3,5 millions de congolais qui résident au Congo Brazzaville et quasiment des 1 million de congolais qui résident aujourd'hui dans la diaspora congolaise. Donc vous voyez que dans cet échantillon-là, c'est un échantillon qui, dans lequel, on retrouvait les congolais du nord comme les congolais du sud. Vous voyez ? Donc, ça représente un peu l'échantillon d'union nationale, d'unité nationale. Vous voyez ? L'échantillon du Congo uni qui ne veut plus de Sassou Nguesso à ce poste-là. Les congolais se sont plaints dans cette vidéo sur la crise économique, les conditions d'emploi, les conditions de vie de tout un chacun. Un homme qui est resté là pendant plus de 42 ans est incapable de produire le minimum au peuple congolais. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes rentrés en résistance avérée, il faut le dire. Nous sommes rentrés dans une résistance avérée contre un système criminel et dictatorial. Bon, maintenant, nous savons les techniques que ce régime utilise. Comme l'a dit un certain nombre de compatriotes, ce régime utilise l'argent et les armes comme un seul moyen de survie. Vous voyez ? L'argent, c'est pour la corruption. C'est pour essayer de corrompre, vous voyez, un certain nombre de congolais qui sont attachés au bien matériel. Les congolais qui en manquent, qu'on leur présente des quantités énormes d'argent et ce congolais aujourd'hui arrive à vendre leur âme, à vendre tout ce qu'ils ont, à vendre leur dignité à ce système Sassou. Et ça, c'est ce que nous avons remarqué dans un certain nombre des leaders que nous appelons anti-guéméens, des leaders d'opposition, des gens comme des Parfaits-Koléla, comme des Satimabiala et tant d'autres. Ceux qui ont vendu leur âme à Sassou Nguesso par le biais d'argent, le biais de la corruption, le biais du matériel. Vous voyez ? Et cela ne représente plus les valeurs congolaises. Cela ne représente plus les valeurs de la démocratie que tout un Congolais est en train de prôner. Maintenant, il y a une catégorie de Congolais comme les nous autres, comme des millions de Congolais, on peut dire quasiment 4 millions de Congolais qui, aujourd'hui, sont rentés dans la résistance. Maintenant, nous savons, Sassou, pour essayer de se maintenir, il utilise une deuxième possibilité qui est donc les armes. Donc l'homme, aujourd'hui, il sait qu'il doit conserver le pouvoir par des méthodes repressives, par le bombardement des populations pour tirer à bout portant à tous ceux qui veulent manifester. Aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous avions pensé que cela ne servait à rien d'envoyer des gens dans la rue. Il fallait donc changer des techniques. Nous sommes rentrés dans les techniques plus diplomatiques qui consistent à verrouiller l'économie du Congo, qui consistent à verrouiller tout chemin que le Congo peut utiliser, qui consistent à dénoncer et à traquer tout le mouvement des dignitaires de ce régime. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Toutefois que les gens de ce régime arrivent à bouger d'un point A à un point B, nous avions des gens que nous avions infiltrés à l'intérieur, qui suivent tout le mouvement et qui nous apportent des informations en temps réel. Et en ce moment-là, nous nous donnons les informations au peuple congolais. Aujourd'hui, ce régime est en train d'utiliser des quantités d'armes. Le chemin qu'ils utilisaient, c'était le trafic par l'Afrique du Sud, notamment en achetant des quantités, d'énormes quantités d'armes en Asie. On a vu la Chine, on a vu la Corée du Nord, et ces armes-là transitaient par la République sud-africaine. Vous voyez, aujourd'hui, Zuma étant en difficulté, ne peut plus accepter ce chemin. Et Sassou a utilisé des techniques que nous avons déjà expliquées. Son objectif était maintenant d'essayer de récupérer des armes en provenance de la prolifération libyenne, vous voyez, en passant par d'autres pays arabes, des pays alliés comme l'Algérie. Et vous voyez, d'ailleurs, que vous avez vu que Sassou, Gesso a effectué ce voyage sur l'Algérie. Donc, il veut renforcer le côté armement pour continuer à se maintenir au pouvoir. Maintenant, nous les Congolais, comme vous ne connaissez pas nos techniques, nous avions donc mis des mécanismes en place, nous avions alerté pas mal la communauté internationale, et ce chemin-là aussi est en train de se faire verrouiller. Ce chemin-là est en train de se faire verrouiller. Voilà pourquoi vous avez vu le président Trump, le nouveau président américain, a préféré donner les causes ou, si vous voyez, la médiation de l'affaire libyenne au président Sissi, donc au président égyptien. Donc, de ce côté, nous croyons fermement que Sassou qui ne représente déjà pas les valeurs de la Ligue arabe ne peut pas recevoir un soutien auprès du président Sissi, vous voyez. Et donc, par ces techniques qui consistent à déstabiliser les autres pays, déjà, le président Sissi ne peut pas soutenir la ligne de Sassou Nguesso. Oui, salut mon frère Edgar David Lutete Dangui. Voilà. Donc, si vous voyez donc ce soutien, Sassou ne pourra pas le recevoir de présidence Sissi. Donc, de ce côté aussi, même s'il y a des groupes d'intérêts algériens qui ont été embauchés, qu'on a signé des contrats pour essayer de ravitailler les miliciens de Tchambicho pour l'approvisionnement en armement, mais il y a des verrous qui sont en train de se faire au niveau de la fermeture de ces portes qui permettent à Sassou de recevoir ces armes par l'aéroport d'Olombo. Donc, de ce côté-là aussi, nous sommes en train de réussir notre coup, nous sommes en train de démontrer à Sassou Nguesso que cette diaspora qu'il a tant sous-estimée pendant plusieurs temps, ce n'est plus cette diaspora qui était dans le calme, cette diaspora qu'il avait peut-être certainement l'impression que c'était une diaspora bête, mais en fin de compte, les Congolais n'étaient pas bêtes. Les Congolais voulaient donc démontrer à Sassou Nguesso qu'il était temps pour lui de partir et son temps était arrivé. Donc voilà pourquoi cette diaspora travaille sur tous les plans, même si vous voyez, il y a de ceux qui ne se présentent pas sur les micros ou sur les éclans de caméra ou de la télévision, mais cette diaspora silencieuse est en train de travailler en synergie avec cette diaspora, avec les courageux comme les nous autres qui n'ont plus peur, vous voyez, de venir auprès de vous, de venir vous dire exactement ce qui se passe. Donc de ce côté, on peut dire que la diaspora congolaise, elle est unie et les jeunes du Congo sont aussi unis parce que déjà par cette vidéo qui venait d'être mise en ligne, nous voyons que les jeunes du Congo sont en train de parler d'une seule voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Les techniques pour démoulonner Sassou. Nous savons que pour démoulonner Sassou, il faut l'équilibre de force, comme on l'a toujours dit, l'équilibre de force. Mais sur ce point, nous pensons qu'avec la communauté internationale qui est déjà en train de s'activer, en essayant d'asphyxier Sassou, même en approvisionnement sur l'armement et en approvisionnement sur les finances, nous pensons que ce côté-là aussi, nous sommes en train de réussir le coup. Donc, si le vent continue à être de notre côté et si nous, le peuple congolais, nous, la diaspora, nous continuons à bien se comporter, nous pensons que nous aurons tous les soutiens nécessaires qui nous permettront, maintenant cette fois-ci, d'attraper l'homme, l'homme à la coiffe du diable. Une fois que nous aurons attrapé l'homme à la coiffe du diable, nous allons le tailler, cette fameuse coiffe et du coup, nous allons l'avoir. Maintenant, tout ce que nous demandons, les Congolais, c'est la vigilance. Nous devons toujours rester dans cette vigilance. Ceux qui sont au Congo, nous leur demandons encore de résister, résister énormément, résister énormément. Ouvrez grandement les yeux pour tous ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui sont dans le collimateur, vous voyez, de la dictature de Sassou Nguesso. Ouvrez grandement les yeux pour ceux-là. Quand vous avez une information, n'hésitez pas de le mettre sous l'étoile. Informez le maximum des gens que vous pouvez et ça, ça permet de sauver un certain nombre de vies, vous voyez. Et donc, je vais donc terminer la vidéo de ce soir pour une façon de vous dire que il y a une joie énorme qui est dans moi que je ne peux pas dévoiler, mais certainement que dans les jours à venir, vous aurez les échos de cette joie. Maintenant, il y a un autre petit diable qui est en train d'utiliser des voisins moyens, de la corruption, du blanchement d'argent du Congo pour essayer de remplacer l'homme à la coiffe du diable. Mais ce petit voyou, vous le savez, c'est Kiki. Mais, chers compatriotes, nous avons une certaine joie. On vous le dit, la joie est là. On ne peut pas vous le dire, mais le vent joue de notre côté et nous savons que dans les jours qui vont suivre, vous aurez des échos, des énormes échos. Et ça, c'est sûr. Et c'est sûr. Voilà un peu le grand message d'aujourd'hui. Et nous demeurons connectés. Nous allons vous venir avec plusieurs informations, mais nous attendons que les échos là, que ça ne soit plus les échos, que ce soit maintenant une réalité, une réalité, que le peuple congolais, en ce moment-là, le peuple congolais verra que sa diaspora ne dort pas, sa diaspora travaille pour elle. Merci, chers compatriotes, et on vous reviendra dans les jours qui vont venir avec plusieurs informations. Mais, nous demandons au peuple congolais la vigilance pour Jean-Marie Mescholmokoko, la vigilance pour Okomisalissa, la vigilance pour Paul et Makaya. On a toujours dit ceci à Sassou. Tu tousses à la vie, à la vie de qui que ce soit dans ce groupe, tu tousses à la vie de qui qui se soit dans ce groupe, nous tousserons à ceux qui sont plus proches de toi. Merci. Allez, au revoir.